Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. Une heure avec vous pour évoquer toute l'actualité sportive locale. Regardez le programme aujourd'hui donc au sommaire de 72 Sports. On sera dans un instant avec Nordy Narik, le maire adjoint délégué au sport à la ville du Mans. Il répondra à toutes nos questions. Le reste de l'actualité, on parlera de basket avec le MSB qui faisait son premier match de championnat de la saison. On parlera également de football avec le Mans FC, le deuxième match du championnat également pour les féminines. On parlera de course à pied du côté de l'assus, de handball, vous l'avez vu, de moto en troisième partie d'émission avec Damien Saulnier, le team manager du Yoshimura, certes Motuil. On aura un titre de champion du monde à fêter puis en quatrième et dernière partie d'émission, place au camion, place aux 24 heures camions qui auront lieu ce week-end. On sera avec l'organisateur de cet événement. Mais tout de suite, la formation à la une. La rentrée sportive du Mans, voilà la formation à la une de 72 sports ce soir. Et pour en parler, Nordy Narik, bonsoir. Bonsoir Anthony. Vous êtes le maire adjoint délégué au sport et aux activités sportives donc. Comment se passe la rentrée ? C'est toujours un moment important du calendrier sportif dans une ville telle que celle du Mans ? Très bien, très bien. Au contraire, on sort de beaux jeux, de beaux jeux qui nous ont ravis, qui ont démontré que le sport en France avait une place importante et surtout qui plaise à tout le monde. Voilà, on a pu entendre des choses, mais aujourd'hui, on a pu voir que c'était quelque chose de fabuleux, quelque chose de magique. Et aujourd'hui, on sait que sur le Mans, cette chose de fabuleux, magique peut se reproduire. Et donc voilà, la rentrée se passe très, très bien pour nos clubs qui ont la chance de pouvoir accueillir pleinement des nouveaux adhérents, comme reconduire les anciens adhérents. Donc aujourd'hui, l'engouement est là, les demandes sont là. Il faut organiser tout ça. Il faut organiser tout ça. C'est une gestion qui n'est pas facile. Donc c'est pour ça que j'en profite, que je suis en antenne, de remercier tous les bénévoles et toutes les personnes qui sont investies dans le monde associatif, dans le tissu associatif, pour ce qu'ils font au quotidien et surtout parce qu'ils vont avoir une année très, très longue. Et donc, leur dire que moi-même, la ville du Mans, on est derrière eux. – La semaine dernière, le maire du Mans, justement Stéphane Lefol, était en visite au Sablon, dans le gymnase Pierre-Rouzière, gymnase rénové, il y a deux ans. D'autres gymnases d'ailleurs sont en train d'être rénovés. Le Mans fait un travail pour essayer de rénover toutes ces grandes infrastructures sportives. – Exactement, c'était une volonté politique du début de mandat de se dire que voilà, il fallait absolument, non seulement rénover, reconstruire et surtout lancer une maintenance préventive. qui avait été un petit peu, je ne vais pas dire oublié, parce qu'il y avait d'autres priorités, mais voilà. Et donc, c'est vrai que le gymnase Pierre-Rouzière, enseignement Lepo, on peut le dire, est un très beau gymnase aujourd'hui. Très beau gymnase qui est inspirant, qui est inspirant justement pour les deux futurs gymnases qui vont être rénovés à partir de janvier 2025, qui sont, alors le gymnase Alain Fournier, et le gymnase… – Toujours au Sablon. – Exactement, et le gymnase Florence Arthaud, enseignement La Madeleine, qui sont deux gymnases qui vont être, qui partent dès la fin décembre, début janvier, en rénovation. Quand je dis rénovation, c'est vraiment total, global, donc voilà, je ne parle même pas de rénovation au final, c'est vraiment une sorte de destruction, reconstruction, voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui va donner. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est une réelle concertation qui a été faite avec les usagers, et donc on va vraiment partir sur un projet commun. – Stéphane Le Foll, le maire du Mans, qui en a profité dans cette sortie d'ailleurs, pour dire à nos confrères du Maine Libre qu'au vu de la demande, il fallait construire un grand gymnase supplémentaire. Le maire parle de la demande des clubs pour faire face aux nombreuses demandes de créneaux, des clubs. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir ce nouveau gymnase supplémentaire ? – Bien entendu, donc c'est une étude qu'on a pu effectuer depuis 4 ans, en gros, de voir justement, on se base sur les rentrées, sur l'année sportive, pour connaître un peu les demandes. Et c'est vrai qu'au niveau de la collectivité, on a une forte demande de créneaux, que ce soit pour des salles spécialisées ou les plateaux sportifs. Et donc, selon les chiffres qu'on a pu obtenir, on s'est aperçu qu'il nous manquait à peu près un, voire deux gymnases pour pouvoir accueillir toutes les demandes, sachant qu'aujourd'hui, il fallait aussi manager les équipes pour qu'on puisse optimiser aussi ces gymnases qui sont quand même assez conséquents sur la ville. Et de cette étude, on s'est dit, bon, faut-il construire un nouveau gymnase ? Faut-il construire le gymnase de demain ? C'est la grande question qu'on s'est posée. Et aujourd'hui, dans le projet global que nous avons sur, vous le savez très bien, sur l'île au sport, la Californie, les Bruyères, on va pouvoir partir sur déjà quelque chose de magnifique. C'est-à-dire un gymnase, même plus qu'un gymnase, une grande salle. Je sais que c'est un de vos souhaits de début de mandat, notamment d'avoir une sorte de salle intermédiaire entre Antares, qui peut accueillir plus de 6 000 spectateurs, et les gymnases qui peuvent accueillir, aller jusqu'à 500 spectateurs, je crois. C'est exactement ça. Il nous faut absolument déjà, pour pouvoir accueillir nos équipes et aussi avoir une salle intermédiaire. Je prends un exemple pour le Hande, on espère toujours une belle équipe. Le basket, au-delà du MSB, qui est notre vitrine et puis une autre fierté. Il y a aussi tous ces clubs qui sont Sapavin, la Jalt et les autres, qui sont quand même au niveau national. Et donc, on sait très bien que plus on va vers le haut niveau, plus on attire du monde. Et puis, on attire aussi des partenaires. Et donc, il faut absolument une salle digne de ce nom, digne du Mans, digne de cette 17e ville de France, qui mérite d'avoir une salle gérée par sa municipalité et surtout, qui puisse acquérir toutes les disciplines. Aujourd'hui, on le voit bien sur le Mans. Il y a une multitude de disciplines. Il n'y a pas que du foot, du basket ou du badminton ou quoi que ce soit. Il y a une multitude de disciplines spécifiques aussi qu'on doit pouvoir accueillir sur nos équipements. Et donc, je pense que ce gymnase de demain pourra aussi bien accueillir des sports courts comme des sports individuels et comme des sports émergents. Et c'est en bonne voie, donc, ce projet de salle intermédiaire qui pourrait voir le jour au Mans ? Oui, je l'affirme avec le sourire et j'affirme les dires de M. le maire. Oui, c'est en très bonne voie. Justement, il y a une étude qui a été lancée. Et je ne peux pas trop en dire aujourd'hui parce qu'on est vraiment en phase d'études. Mais c'est vraiment lancé avec cette réflexion. Et les réunions avec les usagers ont déjà commencé. Et donc, aujourd'hui, on peut se dire que ce beau projet va, je l'espère, voir le jour. Un autre projet dont beaucoup espèrent voir, que ce projet voit le jour, notamment les athlètes d'athlétisme, les coureurs à pied, c'est la fameuse salle d'une piste d'athlétisme couverte, donc, qui devait voir le jour prochainement, notamment du côté de l'université. Où en est-on sur ce dossier-là ? C'est un projet qui est piloté par Le Mans Métropole. Et pareil, c'est en bonne voie, très, très bonne voie, parce que même c'est en phase avancée avec, je ne peux pas trop dévoiler tout le projet dans sa globalité, mais aussi, il y aura bien une salle couverte d'athlétisme avec quelques salles annexes. Voilà. Et ce sera bien basé à l'université. Donc ça aussi, c'est une fierté de la ville du Mans et de sa métropole et des 20 communes de la métropole, de pouvoir porter un beau projet qui va pouvoir aussi, non seulement faciliter le quotidien des étudiants du Mans, mais aussi tous nos clubs d'athlétisme, qu'on le sait très bien, qui performent, et qui malheureusement n'avaient que deux pistes sur la ville. Je fais de plus en plus de courses à pied, personnellement, et j'ai beaucoup de demandes de clubs. Est-ce que tu sais quand la piste couverte va voir le jour ? Est-ce qu'en ordinaire, vous pouvez apporter une réponse à ces clubs mensaux, à ces clubs sartois, sur cette piste d'athlétisme couverte à horizon 2026, 2027, 2028 ? On l'espère avant la fin du mandat. Après, je vais laisser les personnes concernées annoncer la date. Donc, monsieur Hédon pour la métropole. On posera la question, on essaiera d'inviter monsieur Hédon avec Le Mans Métropole. On place forte également du sport mensaux, c'est l'île au sport, basé au Sablon, qui va avoir droit, ce centre sportif, à une grande rénovation. Également, on voit sur cette image le plan de l'île au sport, avec une piste d'athlétisme, avec également une piste de roller. Par exemple, prenons la piste de roller, sur la droite à l'entrée, elle a été laissée un petit peu à l'abandon. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette piste de roller ? Est-ce que vous savez ? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que l'île au sport, on l'a bien vu sur le plan, ce lieu est magnifique. Il sent le sport, c'est une île. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument reconstruire quelque chose de nouveau. Mais aussi, vous parliez tout à l'heure de cette piste à droite, que j'ai connue durant ma jeunesse, qui a totalement disparu, qui n'existe plus aujourd'hui, il n'y a plus de roller, il n'y a plus rien. Il fallait, pareil, une concertation avec les usagers, qu'on a pu effectuer. On s'est dit, déjà, il faut rénover l'existant, donc le football, le terrain en herbe, le terrain synthétique, le terrain de beach soccer, les plateaux sportifs de hand et de basket, le terrain de pétanque, la piste d'athlétisme, surtout la piste d'athlétisme à homologuer. Beaucoup de clubs qui pratiquent sur cette piste. Exactement, à un niveau national quand même, il faut arrêter de voir les choses petites. Et après, il y a toutes ces disciplines émergentes, comme on le disait, qui ont vu le jour. Donc, déjà, on va parler de tout ce qui est agré, les fameux agré de street workout, qui existent un peu partout, qu'on ne voit pas assez sur le Mans. Il y a aussi ces terrains de tennis, ces terrains de paddle, ces terrains de pick-a-ball, ces terrains de footnet, toutes ces choses qu'on peut mettre en place sur cette belle île, qui ne demandent que ça, à vivre pleinement, comme à l'époque, le sport au quotidien. C'est notamment les propos rapportés par nos confrères du Maine Libre, de M. le maire, qui envisagent d'installer des terrains de paddle à l'île aux sports et de les rendre accessibles gratuitement. C'est l'une des volontés également de la municipalité ? Bien entendu. Alors, voilà, c'est vrai qu'on voit le paddle qui vient, on va dire, du sud de la France, on va dire de l'Espagne. Ça devient l'un des sports les plus pratiqués en Espagne. Exactement. Et voilà, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un engouement sur toute la France et surtout sur le monde d'avoir des terrains de paddle. Et donc, il n'y avait pas mieux que l'île aux sports pour pouvoir en implanter, comme le projet d'implanter des terrains de paddle un peu partout sur le monde, à l'université, proche aussi des clubs de tennis aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le Somme et le Lucem Tennis, qui sont deux clubs qui comptent et qui, eux aussi, veulent développer ces pratiques. Donc voilà, on est là pour les accompagner et puis mettre ça en place. De beaux projets à venir au Mans et notamment à l'île aux sports, avec également un projet de rendre possible la natation en eau libre du côté de l'île aux sports, donc sur la base nautique. Parlons d'un événement qui va avoir lieu cette semaine, tout au long de la semaine, donc, qui commence dès demain. C'est Forever Young, donc, pour la quatrième édition. Ça aussi, ça fait partie de vos grands projets, de vos réussites, d'avoir mis au goût du jour le Forever Young, cet événement. En quoi ça consiste exactement, Nord-Dinariq ? Forever Young, on conjugue cette fois-ci la jeunesse, avec mon collégiali Michael Guillard, et le sport. Parce qu'on sait très bien que le sport, je vais arrêter de le défendre comme je dois, mais le sport se conjugue pour toutes les générations. Et aujourd'hui, on sait très bien que les étudiants, les nouveaux arrivants, surtout les nouveaux arrivants, arrivent sur le Mans, mi-septembre, fin septembre, sur le Mans, et donc ne connaissent pas spécialement la vie associative qu'il peut y avoir sur le Mans. Donc c'est vrai qu'il y a le côté culturel, musical, et le côté sportif qui me plaît, moi, fortement. Et donc, on propose, durant cette semaine qui a lieu sur tous les quartiers du Mans, je tiens à préciser, sur tous les quartiers du Mans. Donc c'est quand même une belle note, avec toujours un point final. Quand je dis un point final, c'est surtout le vendredi soir où il y a un show, je peux le dire maintenant, je vais un peu couper, il y a un show de Shastag, une phase finale de qualification pour le Chalot de France de Shastag. Et quand on sait que les Français étaient champions du monde, champions de France, champions du monde, champions d'Europe, ils font partie de cette meilleure nation de Shastag. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Shastag, c'est un peu du loup touché acrobatique, on va dire. Je ne sais pas s'il y aura des images qui vont défiler, mais c'est quelque chose de magnifique. C'est un sport spectacle, tout simplement. C'est une sorte de cage où on doit essayer d'attraper son adversaire dans un temps imparti de 30 secondes qui mélange le parcours. Le parcours, exactement, puis les acrobaties, gymniques. Et donc c'est quelque chose qui… c'est un beau spectacle, c'est magnifique. C'est très intéressant celui-là. Ce qui est intéressant pendant Forever Young, c'est qu'aussi on est dans tous les quartiers du Mans, où là on propose des invités diverses et variées, surtout là je sais qu'il va y avoir encore cette année du breaking, donc nouveau sport olympique durant Paris 2024. On va avoir aussi ces sports urbains comme le take ball, le foot freestyle aussi. Il va y avoir aussi de l'escalade, il va y avoir aussi, justement, on parlait tout à l'heure d'athlétisme, il va y avoir aussi ces color runs, justement, avec une action solidaire, justement. Ça c'est mercredi le color run du côté de la piscine des Atlantides au niveau du pont. C'est ça, et puis je pense qu'il y en a une aussi au centre-ville, également. C'est Jacobin, monsieur. Voilà, exactement, donc pour vous démontrer aussi que le sport, dans tous les quartiers du Mans, c'est possible. Il y aura aussi des activités dans les quartiers sud, donc Sablon, Glonière, et aussi Alépine, qui sera une nouveauté. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apporter toutes ces diplômes sportives, et je dis bien aussi culturelles, dans chaque quartier du Mans, et que les gens puissent se déplacer dans chaque quartier, et après avec un point final qui aura lieu, un nouveau spectacle le vendredi soir, et surtout le samedi, où là, j'invite tout le monde à venir découvrir quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la découverte des sportifs touchés par le handicap. Donc il y aura la fédération de handisport et de sports adaptés, qui seront là pour nous faire des démonstrations, d'initiation par exemple au handi-basket, c'est si foutre aussi qu'on a bien vu avec la France, qui est venue au championnat olympique, et d'autres sports individuels qui sont représentés par nos associations sportives. Et le clou final aussi, quelque chose qui est très important pour moi, tout à l'heure je le disais en début d'émission, que je remerciais toutes les personnes qui s'investissent au quotidien pour les associations sportives de la Ville du Mans, et même au-delà de la Ville du Mans, c'est qu'il y aura, qui sont la plupart du temps des bénévoles, et donc on a voulu aussi monter, apporter un clin d'œil à ces personnes qui s'investissent au quotidien, parce que sans elles, il n'y a pas de sport sur la Ville du Mans. Sans les bénévoles, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de sportif, il n'y a pas de champion. Donc on a voulu monter, avoir un homme moins fort avec eux, et les récompenser, parce que pour eux, je le dis toujours avec le sourire, et puis tu vois j'ai un petit sourire, mais c'est un sourire sincère, c'est que, voilà, c'est des souvenirs aussi. Moi je suis issu du tissu associatif manseau, j'ai grandi au Mans, j'ai grandi avec des éducateurs qui ont été là bienveillants envers ma personne, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pu m'affirmer dans certains sports, pas que la boxe, comme on pourrait le penser, et aujourd'hui, je suis maire adjoint, grâce à quoi ? Grâce au sport, et grâce à ces bénévoles qui m'ont apporté, partagé des connaissances, et donc aujourd'hui, c'est à nous, vu du monde, de les récompenser, de rendre l'appareil devant tout le monde. – Merci beaucoup Nordi Nariq, je rappelle que vous êtes le maire adjoint délégué aux sports et aux activités sportives de la ville du Mans, et donc Forever Young, qui commence dès ce mardi, dont tous les quartiers du Mans, donc ça se passe ce mardi d'ailleurs du côté de l'université du Mans, et après vous avez tout le programme disponible sur le site internet de la ville du Mans, voilà pour la quatrième édition de Forever Young. Dans quelques instants, on fait le reste de l'actualité après ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada